On va faire un point sur cette sixième journée du top 14, c'est le conseil de classe. Sud Radio, la radio du rugby, le conseil de classe. Le conseil de classe sur Sud Radio avec deux professeurs principaux ce soir, David Gérard et Quentin Cabanis, et un proviseur s'appelle Antoine Mazère. Salut, bonjour, monsieur Mazère, il faut se lever, il rentre dans la salle, on se lève. Bonsoir, monsieur le proviseur, vous êtes prêts à trancher le choix de... Merci. J'aimerais bien faire ça comme ça, David, en face. Vous pouvez vous lever, monsieur Gérard, s'il vous plaît ? Même assis, il est plus grand que moi. Oui, c'est pas faux. C'est probable, c'est fort probable, effectivement. On attaque tout de suite par les avertissements. Sur le terrain, il n'y a pas de amis. Sur le terrain, il n'y a pas de amis. On tue dans le tout, et pour y arriver, celui qui s'est mis devant le chemin, mais tu veux être, oui. Avertissement. Non, ça arrive à tout le monde, je me suis fait tordre. J'ai la chance, je me suis fait tordre par des légendes, c'est encore moi en te. On salue Rodrigo, je crois que c'est lui. Ce sera que des légendes du rugby, puisque c'est un conseil de classe qui a été inspiré par les ouvrages gueules du rugby. Très bien, bravo quand on t'a qu'à Venice. Et donc, s'il se met sur ton chemin, tu le détruis, dit Rodrigo Capo Ortega. On rappelle quand même les résultats, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu anticipé. On est sur d'abord les avertissements. Les résultats, c'est la victoire du Racing face à Toulon, 22 à 6. De Pau face à Castres, 33 à 26. Victoire bonifiée de Bayonne face à La Rochelle, 37 à 7. Le succès difficile de Montpellier face à Vannes, 26 à 24. Victoire ultra bonifiée pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Perpignan, 66 à 12. Et de Toulouse face à Clermont, 48 à 14. Avertissement à qui, David Gérard ? La Rochelle. La Rochelle, pourquoi ? Tout simplement parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le mot qu'on le dit. Et ce qu'on a vu là contre Bayonne, est la copie conforme de la semaine dernière, le début de match qu'ils ont fait, la première mi-temps contre le Loup. Une équipe, en fait, fait d'individualité, il n'y a pas de lien entre eux. Voilà, c'est vraiment pas... Je ne les reconnais pas, en fait. Je ne les reconnais pas. Et là, ils étaient venus armés, en plus. Ils ont peur à qui, les Rochelais, là, aujourd'hui, le dimanche 13 octobre 2024 ? Ils font peur à qui ? À eux-mêmes ? À leurs supporters. Ouais. Je pense que tout le monde a peur d'eux parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Ils ont peur d'eux ou ils ont peur pour eux ? Moi, je pense qu'il y a un problème sous la sang. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Tu ne peux pas avoir une équipe comme ça et les voir être aussi pas là, en fait. Parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont juste pas là. Ce n'est pas qu'ils jouent mal, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils ne combattent pas. Il n'y a rien, en fait. Il n'y avait rien sur le match. Et là, on tire la tourne de l'alarme alors qu'ils étaient deuxième du top 14, quand même. Ouais. C'est fou. Bien sûr. Quentin, tu mets un avertissement à La Rochelle ou une autre équipe ? Moi, j'ai mis un avertissement à La Rochelle aussi. Donc, tu vois, je suis d'accord avec David. Mais déjà, il y a le match hier où c'est catastrophique ce qu'on a vu de la part de Rochelle. Mais attendez, il y a des équipes qui prennent 66 pions à l'extérieur et ça vous... Non, mais... Ouais, mais c'est peut-être plus attendu que cette rouste Rochelais. Voilà. Et puis moi, en plus de ça, il y a le contexte. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne sont pas sains. Quand tu vois la sortie d'Ogara sur Georges-Henri Colombe, derrière, tu te dis que ce mec-là, tu vas le garder au moins jusqu'à la fin de la saison. Tu sais qu'il va partir à la fin de la saison. Mais là, tu l'as détruit devant tout le monde. Tu dis que c'est ton quatrième pilier. Attends, Ronan Ogara, s'il était un tant soit peu bon en management, ça se saurait, quoi. Oui, enfin, il a quand même... Et il a emmené cette équipe de titres de championne d'Europe. Donc c'est pas... D'accord, mais ça suffit, ça. J'en ai marre d'entendre ça tout le temps. Oui, bravo à lui. Il a emmené la Rochelle deux fois championne d'Europe. Je pense que les joueurs ont leur part de responsabilité aussi là-dedans. Bien sûr. Après, la gestion du groupe, elle pose question tout de même. La gestion humaine. Mais oui, mais moi, c'est pour ça que je mets mes avertissements aussi. C'est justement en partie... Bon, il y a le match, évidemment, qui est catastrophique. Mais il y a l'après-match qui, pour moi, l'est tout autant. Avec justement cette gestion où il dit qu'il aurait bien aimé le garder mais qu'il n'a pas pu et qu'il le défonce derrière. Voilà, ça fait un petit peu le... Avertissement donc à la Rochelle. On passe au compliment. J'ai joué face à lui. Pour moi, ça m'a empêché d'ormir, quoi. Compliment. C'est grâce à lui que j'ai... Si j'ai fait tout ça, c'est aussi grâce à lui parce que c'est lui qui me donne la force et tout ce caractère de rien agir, de bosser, de me défoncer contre les mecs qui sont plus costauds que moi. Mettre un ménoir d'Apieta ? Exactement. Bravo. Alors là, je reconnais la voix. Et avant Hurloss, évidemment. Trop facile, bien sûr. Compliments à qui, Quentin ? Je vais mettre mes compliments à cette équipe de l'Aviron Bayonnet. Voilà. Pour ce succès... Ah non, t'as vu qu'un match. Très bien. Non, j'ai pas vu qu'un seul match. Non, mais c'est très bien. Non, mais attends, il faut souligner quand même. Je veux dire, c'est dans les délocalisations. À chaque fois, ils avaient du mal. Et là, cette fois, ils se sont imposés. Ils se sont imposés avec la manière. On a vu des trucs très beaux. On a vu des trucs très bien. On a aussi constaté que Second et Lopez pouvaient jouer ensemble sur le terrain. On a vu énormément de choses de la part de ces Bayonets. Quand ils jouent comme ça, ils sont très forts. Ils vont être très durs David, compliment à qui ? Moi, j'ai mis l'UBB. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a fait baisser la note, c'est l'équipe de Perpignan qui avait en face, qui était arrivée en faisant tourner. Donc pour moi, ils ne sont pas venus armer. Donc c'est pour ça que je suis obligé de baisser la note de l'UBB. Monsieur le proviseur, Monsieur Mazère, il faut faire un choix. Bayon ou l'UBB ? Ce sera l'UBB quand même parce que mettre 66 points, c'est tout. Ce n'est pas anodin. Même si l'équipe en face était faible. C'est un usap B à 14. Oui, mais quand même, il faut le faire. Il restait surtout sur deux prestations à domicile où l'UBB devait se racheter. Il y avait quand même deux prestations face à Bayon et j'ai oublié l'équipe juste avant où ils se sont fait peur, les Bordelos-Beglés. Et donc là, il fallait vraiment monter le curseur. Et donc, compliment à cette équipe de l'UBB. Donc l'UBB récupère les compliments de la team sur Radio Rugby. C'est David Gérard qui a réussi à convaincre notre proviseur. Place aux félicitations. Voilà, maintenant, respect, tu sais qui est le champion. Tu sais qui est le plus fort. Félicitations. C'est un bon moment. Ce jeu, quand tu donnes, tu reçois. Ça, c'est pas moi. C'est le bon Dieu qui l'a dit. Je trouve que c'est beau. Merci. Merci. Félicitations à qui, Quentin ? Je vais mettre mes félicitations au stade Toulousain pour la démonstration face à Clermont. Et puis en plus, le retour incroyable d'un certain Antoine Dupont. Non. Ange Capozo. Exceptionnel hier. Il faut aller vite. Voilà, c'est bon. Félicitations à qui, David ? Bayonne. Bayonne, au vu de son match, il y avait la grosse équipe de la Rochelle en face. Ça mérite plus qu'un compliment pour moi. C'est plus des félicitations. Et je suis totalement d'accord avec cette analyse. Donc, félicitations à... Félicitations à Bayonne. Compliments à Lignon, Bordeaux-Begle. Bravo, David. Et avertissement à la Rochelle, David. Voilà, bah... Ça bouge pas. Ça, c'est un deuxième ligne, ça. Ça, c'est un vrai deuxième ligne. qu'il ne soit pas en face de moi, je t'aime dire. J'ose poutrosse. Très bien.